bienvenue dans un monde de détente vous allez passer quelques minutes en compagnie des clapotis de l'eau d'odeurs apaisantes et de moi même car dans cette vidéo je vais vous présenter un diffuseur d'huiles essentielles mais connecté salut à tous et bienvenue sur la chaîne aujourd'hui je vous présente un produit de la marque meros une marque que vous connaissez bien puisque cette marque n'est pas très cher et propose des produits connectés compatible home kit ce qui est assez rare on passe très vite sur le déballage alors on a des notices on a l'adaptateur secteur et on a donc le fameux diffuseur d'huiles essentielles qui se trouve juste ici imitation bois moi je trouve très joli et à l'intérieur on a un bec verseur de 100 millilitres qui va nous permettre de répartir la charge entre l'eau et les huiles essentielles comme d'habitude avec les produits home kit c'est très simple on lance l'application maison on va dans le plus on ajoute un accessoire et on va scanner le code home kit qui se trouve juste ici ensuite c'est tout simple ça va détecter le produit voilà on continue on va dire dans quelle pièce se trouve le produit et puis on va donner un nom à ce produit alors là exceptionnellement il y a deux produits deux accessoires puisque non seulement on a la partie diffuseur mais on a également une lampe une lumière qu'on va pouvoir gérer avec home kit alors pour le moment je laisse par défaut mais évidemment que je vais changer le nom de mon appareil pour pouvoir le contrôler avec siri voilà c'est fait l'installation est déjà prête alors c'est compatible également avec alexa google etc mais ce qui nous intéresse ici c'est siri et donc voilà à quoi ressemble l'interface lorsque vous êtes sur le produit vous avez donc deux accessoires ce que je vous disais et donc comment se passe la gestion de ce produit alors ici je suis sur ipad os 16 mais c'est exactement pareil que sous ios 15 donc j'ai bien mes deux produits le premier c'est le diffuseur et le second c'est la gestion de la lumière donc là la lumière est en rouge j'ai mis de la luminosité au maximum évidemment c'est traditionnel lorsque vous cliquez juste ici vous allez pouvoir changer la couleur vous allez évidemment avoir la roue des couleurs si vous en avez besoin et puis donc ici c'est la puissance de diffusion du produit donc vous allez pouvoir régler de 0% à 100% et en plus de cette gestion logicielle on a deux boutons un bouton qui va gérer les couleurs donc vous allez pouvoir allumer éteindre et puis changer la couleur et puis l'autre bouton gérer tout simplement la puissance de diffusion donc pas de problème pour ceux qui ne veulent pas passer par home kit alors comment ça fonctionne tout simplement on va verser de l'eau alors de l'eau du robinet donc à peu près 100 millilitres vous pouvez aller jusqu'à 400 millilitres avec ce produit et puis après on va venir tout simplement verser quelques gouttes d'huiles essentielles donc ici j'ai pris de l'huile de coco pour commencer ça sent super bon et voyez juste derrière donc j'en ai acheté une dizaine alors c'est des huiles plutôt fruitière et de la fraise et de la pomme évidemment ça sent très bon ça coûte une vingtaine d'euros je vous mettrai le lien dans la description si ça vous intéresse allez c'est parti j'ajoute quelques gouttes d'huiles essentielles donc le constructeur conseille à peu près trois quatre gouttes pour 100 millilitres donc vous pouvez évidemment mettre plus si vous mettez plus d'eau et puis je vais remettre la partie supérieure et il n'y a plus rien à faire alors écoutez moi c'est clapotis de l'eau il ya noté que cet appareil fonctionne par brumisation alors je sais pas ce que vous en pensez en tout cas moi je trouve ça super apaisant il ya un petit bruit c'est vraiment très silencieux c'est ultra apaisant donc ça ne gênera pas votre concentration on passe maintenant principal puisque c'est compatible syrie mais lampe du diffuseur en jaune mais lampe du diffuseur en rouge donc ça c'est la première interaction avec syrie donc là j'utilise le home pod on n'est pas obligé d'utiliser le série du téléphone évidemment faudra lui dire le mot magique si on ne veut pas appuyer sur le home pod alors j'ai qu'un petit regret c'est que en plein jour c'est vrai que le petit bandeau lumineux là ça ne se voit pas beaucoup c'est vrai que la nuit c'est quand même un petit peu plus sympa mais bon ça change pas grand chose alors on peut donc changer la couleur mais également lui dire de l'allumer ou de l'éteindre on peut également donc gérer la partie diffuseur allume le diffuseur ok l'humidificateur est allumé donc on peut l'allumer on peut l'éteindre et puis pas de panique si vous avez oublié d'éteindre votre diffuseur pour des raisons de sécurité quand il y a plus d'eau il s'éteint automatiquement alors ça était vraiment un gros coup de coeur ce produit ça faisait un moment que j'avais envie d'un diffuseur d'huile essentielle mais j'avais jamais sauté le pas bon ça coûte pas très cher si c'est pas connecté vous en avez pour 20 30 euros et puis bon celui-ci quand même est connecté donc avec home kit c'est à dire qu'on va pouvoir l'intégrer avec des scènes si vous partez vous allez pouvoir éteindre automatiquement le diffuseur lorsque vous arrivez ça va commencer à diffuser enfin vous allez pouvoir l'intégrer avec plein de scènes et ça c'est pas mal un petit mot concernant la santé alors je m'y connais pas très bien mais je sais que c'est pas très bon enfin en tout cas j'imagine que c'est pas très bon de respirer ça en permanence faut pas sans doute l'activer toute la journée et surtout pas être au dessus pour sniffer tout ça néanmoins je trouve que la petite brise là de coco qui se dégage dans la pièce c'est super agréable et justement avant de terminer cette vidéo un petit mot sur l'autonomie alors bon c'est de l'électrique donc il n'y a pas de batterie donc ça va diffuser tant qu'il y a de l'eau et sachez qu'en puissance maximale on va avoir à peu près une autonomie de 9 à 7 heures si vous le chargez au maximum et en autonomie moyenne entre 12 et 14 heures et puis à propos de l'intensité alors je pense qu'il y a simplement deux modes c'est à dire que même si vous êtes à 90% avec l'application HomeKit vous allez être comme à 100% ou comme à 70% ça ne changera rien je pense que c'est soit 50% soit 0% soit 100% si ce produit vous intéresse je vous mets dans la description son lien Amazon alors ça coûte 49 euros je trouve que c'est assez correct comme prix pour un produit compatible HomeKit et puis sachez que je vous mets également le lien des huiles essentielles que j'ai acheté en même temps merci d'avoir suivi cette vidéo n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner et à vous détendre et à très bientôt merci d'avoir regardé cette vidéo ! – Sous-titrage FR 2021